Bonsoir à tous, bienvenue au 19h. Le plan de transition pour le retrait de la Monisco en RDC vient d'être évalué au cours d'une réunion de sécurité présidée à la prémature par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde dans son cabinet de travail. Au cours de cette réunion, quelques membres du gouvernement ont pris part. La RDC et la Monisco se sont mis d'accord sur la manière d'avancer ensemble pour que leurs communications respectives soient harmonisées. Janine Kalinga, Marcel Moubenga, reportage. La réévaluation du plan de transition conjoint pour le retrait de la Monisco a été passée au peine fin au cours d'une longue réunion de sécurité qui a mis en face du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue quelques membres de son gouvernement et les hauts responsables de la Monisco. Cette réunion est consécutive aux instructions du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchulombo, du 1er août 2022, demandant à la République démocratique du Congo et à la Monisco d'évoluer en partenariat. Au terme de ces travaux tenus à la primature le 18 mai 2023, il s'est dégagé un consensus sur l'harmonisation de leurs communications respectives. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, s'est félicitée de l'état d'esprit dans lequel s'est déroulée cette séance de travail. Une excellente réunion pleine de franchises sur la manière dont nous allons évoluer sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies, en particulier la Monisco, à la demande du chef de l'État le 1er août 2022, cet exercice de réévaluation du plan de transition conjoint. Et nous nous sommes mis d'accord sur la manière dont nous allons avancer ensemble pour que la communication puisse être une communication harmonisée entre le gouvernement de la RDC et aussi les Nations Unies et la Monisco en particulier. Et il y avait un deuxième élément que nous avons discuté au-delà de la réévaluation du plan de transition. C'est la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, dans son paragraphe 44 de la résolution 2666, a demandé qu'on regarde au-delà de l'exercice de réévaluation du plan de transition conjoint, quelle va être la reconfiguration de la mission qui s'appelle Monisco. Pour le ministre de la Communication, Média, Patrick Mouyayaka Tembue, le tout a porté autour des jalons qui avaient été portés. Et donc aujourd'hui, il était question de voir comment calibrer, notamment des questions qui concernent la communication, des questions qui concernent les actions de militaires, parce que vous savez qu'il y a la Monisco, le mandat de protéger les civils, qui rencontre le mandat de forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été convenu à la suite de cette réunion, plusieurs réunions entre le ministre et le sectoriel, pour consacrer que dans chaque domaine retenu, il y a une harmonisation, et que le travail s'est fait de manière conjointe pour rencontrer la volonté exprimée par le président de la République, le tout en prévision de l'arrivée à Kinshasa du Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargées d'opération de maintien de la paix. Il était aussi question à cette rencontre d'examiner la réconfiguration de la Monisco avant qu'on rétrait en un essai. En position des prochaines assises sécuritaires qui se tiendront à un TBA en Nougan, pour des modalités de démobilisation et de la réinsertion sociale des victimes, des exactions de la LRA en milieu d'origine, une importante délégation des humanitaires sionnent déjà les capitales des pays concernés. Pierre-Rombouillou. Du mercredi 14 au jeudi 15 juin prochain, la cité Lacroix, dans TBA en Nougan, va abriter les affiches de la rencontre tripartite RDC, RCA et Nougan. Cette rencontre des hauts sécuritaires, guidée par la structure financière Action pour la population rurale à Pérou, et basée dans le territoire de Farage, en province du Haut-Touéle, sera axée autour de voies rationnelles et efficaces, calquées sur les réalités socio-économiques, congolaises, centrafricaines et ougandaises, en vue de booster les processus concrets, des rapatriements alimentaires et des défections des victimes, et en civilité de la cité, les combattants de la LRA, entendez l'ordre du Saint-Sarmine. Pour les enfants, vous savez, on a les problèmes de la réintégration socio-économique des enfants qui ont été, qui n'ont pas l'ALRA, en 2008. Depuis 2018, on a mis un programme, ça va de septembre jusqu'en 2024, pour essayer un peu de réinsérer ces enfants qui sortent de la forêt, en termes de l'ALRA, mais aussi on est en train d'encourager la défection au sein même de l'ALRA. Donc on fait des messages pour engager ceux qui sont restés à se rendre. Dans la quête effrénée de faciliter le succès de cette rencontre, les coordonnateurs de Pérou, Jean-Claude Malitano, accompagné de divers partenaires humanitaires, internationaux, intéressés par cette opération de pacification, effectuent une série d'itinérances profondes dans toutes les entités, bien congolaises que Centrafrique et ougandaises, affectés par ses vastes programmes intégrateurs, des grandes noblesses sécuritaires dans cette partie du continent africain. Lancement d'un projet pilote en appui au PDDRCL, son territoire d'Irumo en Nitori, un projet misé par l'organisation internationale OIM à hauteur de 2 millions de dollars américains grâce au financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation d'un délai de neuf suivi. Sans dire comme le faire, le partenaire, les autorités coutimières, tous engagés pour la réussite du PDDRCS à travers les projets pilotes pour la récertion des ex-combatants dans les zones prioritaires. En appui au PDDRCL intervient, après la stabilisation de la situation sécuritaire à cette période de l'état de siège, le chef des bureaux de l'OIM, en Nitori, Michel Thia, parlait des axes prioritaires de ces projets au bénéfice des communautés. Pour sa part, le président de la société civile du territoire d'Irumo, Gidi Gotabo, invite les communautés à la cohabitation pacifique. Le gouvernement militaire du lieutenant général Luboyaka Shomadjouni a présidé cette scène a rendu un vibrant hommage au président de la République qui fait de la paix. La combinaison de l'état de siège dans un double approche militaire et non-militaire avec plus de la paix dans ses différents milieux constitue la voie, la voie ouverte pour vous ramener la paix dans votre commune pour vous mettre au service du développement. Rappelons-nous qui, depuis le lancement du PDDRCES le 17 avril dernier, tant d'un des ex-combattants sont totalement pris en charge au site de Diango. Tous les autres sont complis à emboîter les pas dans les chemins de la paix. Une route, quatre voies, c'est celle qui va relier la route Ngouba dans la province de Lualaba à Monédito, dans les Gronkassaï, débouchée au cours de la centrale. Le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructures, David Moukéba, a visité les différents chantiers. Joseph Oskar Malkaïj. Il est déterminé à proposer un envol du développement de la RDC à travers les infrastructures. Félix Tshisekedi Chilombo, président de la République, veut relier ce qu'il considère comme la colonne vertébrale de la République démocratique du Congo et donc relier Sakania dans le Haut Katanga à Banana dans la province du Congo central. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructures, David Moukéba, est allé s'assurer du début des travaux de construction de la R1, tronçons compris entre Ngouba dans la province du Loulaba, Mouenéditou, dans la province de Lumami, jusque à Banana, dans le Congo central. L'entreprise ARZ, chargée de l'exécution des travaux, décline son plan de travail. Dans cette première année, on fera au minimum, rien que pour cette tronçon ici, Ngouba Louena, entre 50 à 60 km. Il y a aussi des villes qui accompagnent. On va construire des marches, des hôpitaux et des écoles, le long de la route. Et chaque fois qu'on arrive dans une grande ville, on va entrer quelques kilomètres dans la ville. Le plan de l'aménagement urbain entre par ce projet dans sa phase équipée par le gouvernement de la R1. C'est véritablement une autre route avec des aires de stationnement. Et à côté, on va développer quelques projets qui touchent essentiellement l'environnement. Quelle est l'importance alors de cette route en termes d'échanges commerciaux ? Ce plus grand projet qui va mener que les commerçants du Haut-Luaire, ainsi que les commerçants de Lolaire, tout comme les commerçants du Haut-Karit, vont développer leur business. Et la partie, ce n'est plus de rêve. Ça va se réagir. L'élargissement de la chaussée reliée à Kassi à Coloésie, la construction de nos ouvrages telles que l'université de Coloésie dans la province de Lolaire ont été détés par la délégation venue de Kinshasa. Dans le même registre, sachez que les routes allant de Kisangani à Pounia en passant par le Haut-Luaire dans la province de Malta et dans un état de délabrement très avancé. On fait le point à Nyota Bende. Sur cette route, de gros bourbiers et des têtes d'érosion se développent allégrement alors que la végétation reprend ses droits de part et d'autre, rétrécissant la chaussée et en créant l'humidité, ce qui déplorent les usagers des routes d'intérêt national. Alors que dans le temps, il fallait tout au plus en Twitter pour parcourir les 350 kilomètres entre Kisangani et Pélin via l'outou, dans les manières. Il faut aujourd'hui environ un mois pour les pays tant la route est dans un état de dégradation. C'est-à-dire à quel enceint la production de villages. Les langues de cette route se demandent pourquoi c'est-à-dire des autorités pour réhabiliter les taxes sociées. Les appels ne sont pas les taxes sociées mais il y a rien de pour payer le péage et 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 le péage de la route. Cris de détresse, les jeunes du coin les lancent surtout au l'endroit des élèves du coin qui représentent. Et pour les écoles des territoires de Louboutou et Pougna sont dans un état non confort. Les jeunes congolais de ces territoires de Provence m'ont étudié tandis qu'ils sont déplorables. Regardez. Voilà comment se présentent les écoles primaires et secondaires des territoires de Louboutou et Pougna nous sommes dans la relance du Manima. Pas des bons ni pipitres. Les élèves s'assoient donc à même les sols ou sur des cabos ou alors carrément debout. Les salles des classes sont presque à ciel ouvert et consulpes. Les activités solaires sont aux arrêts et les caillers sont complètement trempés. Il en est d'ailleurs même de deux planches de bois grossièrement rabotés qui servent des tableaux. Il faudra donc deux ou trois jours de séchage au soleil pour récupérer tous les matériels mouillés avant que les cours ne reprennent. Quant aux enseignants, il faut une bonne dose de sacrifice à la limite de l'apostolat pour continuer à dispenser les réduements du savoir à certains congolais. qui est plus imploré ici, c'est que personne ou presque n'a jamais entendu parler de la qualité de l'enseignement de bois ni des enseignants qui va avec au moins du programme de développement social des 145 territoire projet phare du monde et de la république du Congo fait ce qu'est du tulombo. Quoi donc de plus normal que la population de Pugna interpelle l'autorité de la FNSD honorable et de l'administration de ses partis Amadi Zahidi Arthur tous deux fils du terroir pour voler au jour de la jeunesse de Pugna au travers la réhabilitation des écoles. Ok. Au Congo central les élèves du collège vous vous croyez à la mairie de la ville de Matadi pour s'impréner de l'organisation et les fonctionnaires du état pour faire le maire de la ville de Matadi à sensibiliser à sensibiliser ces derniers sur la gestion de l'agriculture publique. La mairie de la ville avait ouvert ses hôtes aux élèves des deuxième amélioraires et ses fils du collège vous vous qui êtes au venu dans le cadre de leur cours des jours dont les derniers chapitres et consacré à l'urbanisme conscient de l'importance de l'éducation de la jeunesse qui est venu du pays de la ville de Dominique Codiambete a tenu à échanger avec ses hôtes sur l'historique le fonctionnement et l'organisation de la ville de Matadi Ensuite ça n'est suivi la visite guidée des différents services de la mairie de permettre à ses cadres de se faire l'idée sur le fonctionnement de l'état dans leur ville J'ai vraiment aimé premièrement parce que ça permet d'éliminer des zones d'ombre parce qu'à la maison on se dit souvent non les responsables ne font rien mais avec l'approche on arrive à comprendre quand même ce qui se passe dans l'entourage comment on peut dire le programme la façon de travailler on comprend que il y a quelque chose qui se fait C'est mon papa un papa responsable accueillant et pas très méchant de façon à retoucher les autres donc son autorité n'est pas pour écraser mais il sait accueillir les gens c'est dans une ambiance mon enfant qui s'est séparé les premiers citoyens de la ville de Matadi et les élèves du collège vous vous quittez L'entrepreneur L'entrepreneuriat en RDC principal articulation de la matinée est la sensibilisation du directeur général du fonds spécial pour l'emploi des jeunes en RDC c'était l'un des sens naturel le directeur général du fonds spécial pour la promotion et l'entrepreneuriat de jeunes Mbouimou Kendi est un actif aux assises de la édition de la journée du poisson de la pisciculture organisée par Betou au sein de l'entrepreneuriat dans la commune de Ngaliema c'est une coopérative qui aujourd'hui réunit les personnes qui sont impliquées dans l'agriculture dans toute sa diversité nous faisons de la promotion de l'entrepreneuriat Travaillant cet homme de terrain a saisi l'opportunité pour un coup en initiative nous avons aussi échangé avec les acteurs clés de cet écosystème agricole sans lier les élèves venus pour la cause sur l'importance du développement de la filière agricole car outre le fait qu'il soit une manière de prendre la revanche du sol sur l'agriculture il contribue effectivement aux produits nationaux bruts PNB de notre pays en esprit de diversifier l'économie de notre pays l'agriculture est un secteur qui n'est pas encore exploité et nous devons voir ensemble ce que nous devons vraiment exploiter l'agriculture à partir du moment où il y a des jeunes de l'école qui puissent déjà avoir ces notions d'agriculture cela déjà les enfants parce que ce qu'ils font après le lendemain plusieurs personnes qui vont se lancer dans l'agriculture l'agriculture le paludisme sera une conférence organisée contre cette maladie de l'agriculture cette conférence de presse animée à l'intendance chevalier de la plume de la vie par le conseiller en charge des questions de la santé représentant le commissaire de la santé docteur Serge Kinkani à partir de sensibiliser la population de mon attitude et pratique à promouvoir dans la lutte contre le paludisme avant de donner les statistiques enregistrées au Congo central au total 1.458.510 cas de paludisme sur 2.518.88 nouveaux cas soit 58% et un total de 1.854 décès dû au paludisme sur les 13.647 soit 13% selon les rapports annuels du programme de lutte contre le paludisme du Congo central Docteur Serge Kinkani souligne que le gouvernement provincial en partenariat avec l'AXU Santé Rurale fournit des efforts pour réduire les cas durs des entrants dans les zones de santé Il remercie les partenaires techniques et financiers et autres organisations de la société civile santé qui soutiennent cette lutte sans oublier des félicités professionnels de la santé qui combattent ces fléaux au cours du Congo central de la même manière qu'ils les font dans la sensibilisation contre la pandémie à Covid-19 puis s'en suit un jeu d'équipement une équipe mixte de 100 rues Kinshasa et Congo central fait une descente dans différentes écoles de la ville de Matadi afin de sensibiliser les élèves moteurs du développement à la lutte contre la malaria La structure du projet de réhabilitation de voiries urbaines vient de signer un partenariat avec un parti politique dans le cadre de soutenir les actions du chef de l'État Reportage Les projets Chilé-Gélou est une initiative du gouvernement étendue dans plusieurs provinces où il est constaté une faible production du travail en vue de combattre les inégalités sociales A Kinshasa une structure s'engage à soutenir et accompagner les actions du chef de l'État qui s'entend à travers les programmes des 145 territoires Un partenariat public-privé a été signé avec le Congrès National Afrique pour le réveil du Congo Sénat Les deux parties sont prêts à donner un second mandat de l'État Je voudrais lancer un appel vibrant au peuple congolais de savoir qu'aujourd'hui nous avons une chance incompréhensible d'avoir comme président de la République ce qu'est dit Chilomo Le preuve nous les avons C'est pourquoi nous sommes terminés à lui donner un mandat pour mettre la fondation du développement à cette nation C'était un grand jour nous avons reçu dans notre siège l'association Chilé Jelou qui est venue adhérer au Sénat Au même moment il a eu le cas de présenter les potentiels candidats qu'il veut aligner aux échéances électroniques prochaines pour rappel Chilé Jelou est un programme de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine à travers les territoires nationaux a été lancé le 17 mars 2021 par le président de la République Félix Antoine Tissékédi Chilombo La protection du genre et de l'enfant au cœur de la télé initiée par le ministère général du gouvernement provincial du Lua-Laba en charge des affaires sociales genre et enfants D'autres précisions dans ce commentaire 200 hommes et femmes issus des différents services de sécurité la police et l'armée ont prépare la conférence des hommes à l'uniforme sur le genre et la protection de l'enfance organisée par le gouvernement général du gouvernement provincial en charge des affaires sociales et humanitaires genre famille et enfance 16 mai 2023 dans la salle ERAIS de Koulouzi et un échantillon représentatif de toutes les unités issues de la police et de l'armée tout a commencé par le mot du commandant 622e bataillon qui a salué la tenue de cette conférence qui vient ajouter un plus dans la vie professionnelle de ces hommes en félicitant le gouvernement provincial via le commissariat général en charge des affaires sociales la commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires sociales et humanitaire Nathalie tout en rendant hommage au président de la république Félix-Antoine Tiseké de Chulombo a salué l'engagement de la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saimi à matérialiser sa vision dans la province du Lualaba et l'a aussi donné l'objectif poursuivi par son commissariat en organisant ses assises à l'uniforme vise à améliorer leur connaissance concernant les trois domaines clés qui ont été abordés au regard de la législation congolaise en général Pissane est suivi le temps des experts pour routier les hommes en uniforme en matière de protection de l'enfance et de l'équité du genre Jean-Claude Maudirkab de la commissaire générale a parlé sur la personne sur le leader dans les contextes de personnes uniformes la capitaine Rosi Onanga de l'éditorat militaire quant à elle parler de la promotion de l'équité du genre dans l'armée avant que le colonel Bosco Mala ne revienne sur le violence basé sur le genre dans le code et règlement de la justice militaire et enfin le colonel Julien Mutumbo de la PNC qui a clôturé la série en parlant sur la protection de l'enfance dans les contextes des personnes en uniforme les femmes rurales ont reçu une formation à Kinshasa dans cet atelier organisé CAFCO et l'ONUFAM dans le cadre de renforcement des capacités Dans le cadre du projet réforme et dissémination des tests de loi favorable à l'entrepreneuriat féminin dans la ville de Kinshasa gouvernement CAFCO ONUFAM et PADPEME ont organisé l'activité dénommée Bâtir le partenariat avec les femmes rurales et les alliances communautaires pour l'entrepreneuriat des femmes ACF pour la vulgarisation du code de la famille et des autres lois Cette activité vise le forcément des capacités des sensibilisatrices et sensibilisateurs pour l'éveil des femmes entrepreneurs à saisir les opportunités afin de sortir de l'informel et s'impliquer véritablement dans la croissance économique du pays Aujourd'hui nous formons une équipe que nous appelons ACF les alliances communautaires pour l'entrepreneuriat féminin et à leur tour vont aller sur terrain dans les marchés dédiés publics là où ils peuvent trouver des femmes qui font leur business L'ignorance de l'arsenal juridique par la femme bloque son plein épanouissement et son potentiel Ainsi l'organisation des séances des sensibilisations de la femme entrepreneur se trouve être une voie idéale de l'informer sur ses droits pour qu'elle s'en serve à bon escient Résultat attendu 30 ACF formés sur la mobilisation communautaire basée sur le module de communication sociale et aspects juridiques de l'entrepreneuriat féminin sont capables d'animer une séance de sensibilisation dans le milieu public Sachez également que le secrétaire exécutif national de la centrale électorale et le chef du service mondial des données globales du HCR ont échangé sur plusieurs questions parmi lesquelles nous citons la consolidation de leur collaboration Tétis Samba reportage Le secrétaire exécutif national de la commission électorale nationale indépendante Toto Mabic-Toto-Ka n'a échangé avec Volker Smiller chef de service mondial des données globales du haut commissariat pour les réfugiés ACR les activités en lien avec les opérations d'enregistrement et d'enrôlement des électeurs qui se sont clôturés récemment de la perspective de l'organisation des strictures à venir ainsi que le renforcement de la collaboration entre la CENI et le ACR constituée la trame de cette entrevue On vient d'avoir une très bonne réunion avec le secrétaire exécutif national de la CENI en tout ce qui concerne l'enregistrement en roulement et on a bien appris le travail qui vient de finir au niveau national le travail effectué par la CENI et on a discuté comment continuer la collaboration dans les mois et les années à venir et vraiment cette forte collaboration s'est vue aujourd'hui et va continuer après on s'est mis d'accord sur 2-3 points d'action concrètes pour acheminer des initiatives nouvelles et on est ravis de continuer la collaboration avec la CENI Le secrétaire exécutif de la CENI a fait part à son interlocuteur de ce qui se fait actuellement à la centrale électorale qui s'active pour la convocation imminente de l'électorale après la désignation des 5 experts pour l'audit externe auquel l'électorale s'attèle Déterminé à promouvoir le secteur touristique le ministre du Tourisme et celui du Sport ont organisé un match de gala sur les sites touristiques de l'Ancelet au dépendant C'est au terrain du sport du site touristique de l'Ancelet et se jouait ce 17 mai 2023 le match de gala entre les vétérans du cabinet du ministre du Tourisme et ceux du site de l'Ancelet contre l'équipe du ministère du sport composé essentiellement des anciens léopards de la RDC entre autres Trésor Luala Lumana les capitaines Matoumona Roum Joël Kimouaki Yves Dibala Mérika Nipangui et Gladys Bokessé score final 4 mises à 3 en faveur de l'équipe du ministère du sport les talentueux ont confirmé leur expérience face aux amateurs l'objectif ultime de cette série de rencontres et d'attirer le touriste congolais et les étrangers à fréquenter les sites touristiques de la RDC en commençant par celui de l'Ancelet Sten en pleine réhabilitation pour y parvenir maître Didier Manzenga ministre du tourisme s'est résolument engagé à mettre à contribution tous les acteurs de différentes couches sociales congolaises notamment les anciens de Léopard les acteurs de théâtre artistes comédiens et tant d'autres afin de véhiculer la teneur de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tchitsikédine axé sur la relance des activités touristiques en RDC il est important que le site touristique de l'Ancelet soit réhabilité le tourisme nous allons commencer avec ce que nous avions comme potentialité nous devrions d'abord commencer à visiter nous-mêmes nos sites et à donner l'image au niveau international et aujourd'hui nous avions joué avec le ministère des sports demain ça sera avec la primatire avec la président pour promouvoir le tourisme dans notre pays au terme de cette rencontre c'est l'artiste comédien Mbalo Sombo qui a égayé la manifestation avec sa scénette en invitant les touristes à exploiter et visiter le site touristique congolais qui régorge de parcs animaliers considérables au monde et une flore garnie le DPS parti présidentiel était en matinée politique justement pour la visibilité des actions du chef de l'État Félix Antoine Tchitsikédine Tchilombo suivez les communicateurs de l'UDPS limités ont été sensibilisés par le coordonnateur Laurent Mayélé sur les valeurs du parti et les actions du chef de l'État Félix Antoine Tchitsikédine Tchilombo à travers cette rencontre il a conscientisé les membres de s'unir davantage à un seul homme non seulement pour maintenir la flamme et les idéologies des pères fondateurs mais aussi et surtout travailler pour mettre en application leurs projets de société visant le bien-être de la population à travers la démocratie et le progrès social Il était vraiment important que nous puissions nous unir aujourd'hui avec tous les communicateurs et les communicatrices de notre parti afin d'apporter notre soutien au chef de l'État à qui nous avons toujours fait défendu et aussi apporter notre soutien total à l'hierarchie de notre parti qui est dirigé par l'infatigable Cégeo Guistet Kabouya Voilà la raison pour laquelle à ma qualité de team leader de tous les communicatrices du parti présidentiel j'avais convoqué cette réunion afin d'échanger avoir des stratégies pour fermer notre travail qui est la communication sur les actions du chef de l'État et défendre notre pouvoir Le coordonnateur national a insisté sur l'importance d'offrir une nouvelle victoire à Félix Antoine Chiseké du YORM 2023 en perspective de mettre en action les projets de société des pères fondateurs de l'UDPS Le réseau des femmes des entreprises du Congo a organisé une matinée de réflexion sur le cancer du sang et du col des lutéristes c'était à l'intention de ses membres Un commentaire de Karen Kankolong Le cancer dans ses formes reste l'une des causes du taux élevé de mortalité dans le monde Pour bien mener la lutte contre ce fléau le réseau de femmes des entreprises du Congo a organisé ce vendredi 19 mai une matinée de réflexion sur le cancer du sein et de col de l'utérus dans le but de sensibiliser les femmes aux meilleures pratiques de l'hygiène pour se prévenir du cancer Il y a plusieurs facteurs de risque mais l'hygiène est un des facteurs majeurs Il y a aussi les vagabondants sexuels ou de partenaires sexuels multiples autant de facteurs de risque sur lesquels on peut agir Les femmes doivent s'instruire s'informer avoir une culture générale par rapport à certaines maladies où elles peuvent aussi contribuer pour réduire tant soit peu le risque ou la mortalité Au cours de cette matinée Il a également conseillé aux femmes des entreprises congolaises de s'informer régulièrement par rapport à certaines maladies afin de contribuer à réduire le taux de mortalité du cancer en RDC Cette formation a été bénéfique pour nous-mêmes pour les malades que nous recevons pour nos soeurs de l'église et pour toute la communauté En tout cas j'ai appris beaucoup de choses comment se protéger comment éviter et tant d'autres problèmes pour s'épargner de ces maladies Une satisfaction pour les participants qui ont salué la tenue de cette rencontre organisée dans le but de sensibiliser les femmes à lutter efficacement contre le cancer dans le milieu professionnel Voilà C'est la fin de ce journal Retrouvez Gaëtan Magalano à 22h Quant à moi Je vous retrouve demain à la même heure Nous disons merci à Keren Kankolongo d'avoir concouru à sa rédaction Au revoir